... BBC ECO, merci pour votre fidélité. Voici le sommaire du journal. Un convoi de travailleurs d'une compagnie minière visée par une attaque au Burkina Faso dans le pays. L'activité des djihadistes fait tourner l'économie au ralenti. L'agence de notation Moody's donne un répit à l'Afrique du Sud pour remettre de l'ordre dans son économie. Elle a temporairement renoncé à dévaluer la note de Pretoria. Il est difficile de dire si c'est un camion ou un train, mais ce pourrait être l'avenir du transport écolo. Voilà un sujet à suivre dans quelques minutes. C'est un coup dur pour l'économie du Burkina Faso. Ce sont les attaques terroristes que subit le pays depuis 2016. La dernière date, celle qui a visé mercredi un convoi de mineurs à Bangu dans l'est du pays. Selon les autorités, au moins 37 personnes ont été tuées dans l'attaque. La société minière canadienne Semafo, visée par l'attaque, a annoncé la suspension de ces activités. Explication à Dakar. Louise Deouast, notre correspondante régionale. Les activités minières au Burkina Faso, certaines en tout cas, ont lieu dans des zones historiquement où il y a des groupes criminels, des bandits, selon les mots des autorités. D'ailleurs, au début de l'année, un géologue canadien travaillant dans cette zone avait été kidnappé. Il a été tué par des hommes armés. Donc, ces attaques ne sont pas nouvelles. Et évidemment, le climat d'insécurité a un impact sur l'économie parce que le Burkina Faso est le quatrième exportateur d'or en Afrique. Et d'ailleurs, l'entreprise, la compagnie minière canadienne Semafo, a annoncé cet après-midi qu'ils allaient suspendre temporairement leurs activités dans cette mine. Voilà, Louise Deouast, Ali de Dakar. Restons au Burkina Faso, à la ville de Bobodilassou, la capitale économique, qui était autrefois une destination de préférence pour les touristes, a aujourd'hui perdu son attrait pour les voyageurs occidentaux en raison des attaques djihadistes. L'impact a été brutal pour les entreprises locales. Les hôtels se sont vidés, ses sites patrimoniaux ont été désertés et les boutiques de souvenirs ont tout simplement fermé. Marina Daras. La ville de Bobodilassou était autrefois un haut lieu du tourisme au Burkina Faso, connu pour sa mosquée, sa vie de rue animée et sa gare emblématique. Située à l'ouest du pays, la ville était une destination de choix pour la culture et l'architecture et a également bénéficié de sa situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais récemment, les préoccupations en matière de sécurité ont entraîné une forte baisse du nombre de visiteurs. Avant, pendant les périodes de vacances, nous, on pouvait voir centaines de touristes ici chaque jour. Mais maintenant, on peut avoir un tourisme là. Tu peux faire une semaine et deux semaines avant d'avoir le tourisme. Les attaques djihadistes dans le nord et l'est du pays ont fait plus de 600 morts depuis 2015. Bien que Bobodilassou n'ait pas été directement pris pour cible, la région de l'ouest a été le théâtre de plusieurs attaques. De nombreuses ambassades occidentales déconseillent désormais de visiter des grandes parties du pays, y compris Bobodilassou. Et ceux qui dépendent du tourisme pour générer des revenus sont obligés de trouver de nouveaux moyens de gagner de l'argent. Moi, je fais uniquement que des bâtiques, je ne fais pas d'autre travail. Mais comme il n'y a pas de touristes, je suis obligé d'aller aider des gens à faire un peu de maçonnerie pour pouvoir gagner mes popotes et pouvoir avoir des médicaments pour les enfants et moi-même. Beaucoup de personnes dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont également connu des difficultés, comme ce propriétaire d'hôtel. On a tout perdu, en toute sincérité. La priorité, c'est d'abord les salaires des personnels. Ensuite, les impôts et taxes. On ne peut même pas couvrir tous les impôts et taxes. Aujourd'hui, Bobodilassou doit se réinventer et ses habitants tentent de nouvelles entreprises en attendant avec impatience la paix et le retour au status quo. Changement de cap à présent. L'Afrique du Sud qui est frappée par une crise économique, la pire, en 10 ans. Et voilà la situation qui a poussé l'agence de notation. Modis a envisagé de dévaluer la note de ce pays. Modis a décidé de donner un répit à Pretoria. Mais pour les chefs d'entreprise sud-africains, l'inquiétude demeure. Babacar Diarré. L'heure du réveil a sonné pour Sile Magoubané. Et comme à chaque réveil, le rituel du petit entrepreneur implique un bain dans une atmosphère imprégnée d'une forte odeur de café. Sile gère trois cafés à Johannesburg. Et comme beaucoup de petites entreprises du pays, son commerce ressent les effets de la stagnation de l'économie. L'agence de notation Moody's pourrait rétrograder la note sud-africaine qui pourrait passer au négatif. Et Sile redoute que son activité, qui repose sur les importations, n'en vienne à souffrir. Le café pousse en Afrique. D'Afrique, il va en Amérique. Et nous achetons ce café directement aux Etats-Unis. Le taux de change fluctue en fonction de la saison et de l'économie. Avec une rétrogradation de la note, le secteur subira un impact. Ce qui signifie que pour survivre, nous devons répercuter les coûts sur le consommateur, ce qui rendra le café encore plus cher. Moody's est la seule agence de notation parmi les trois plus grandes à maintenir la note sud-africaine au-dessus du négatif, d'après notre correspondant. Avec une croissance économique de moins de 1 % cette année et un taux de chômage à son pire niveau depuis plus de 10 ans, Moody's pourrait revoir sa notation et ce serait un coup dur pour le pays. Une dégradation entraînerait immédiatement une obligation pour les détenteurs de titres de vendre leurs obligations. Une vente sur le marché obligataire signifie des taux d'intérêt plus élevés et cet argent quitterait le pays, ce qui signifie, pour vous et moi, dans la rue, un coût d'emprunt plus élevé et une inflation due à un rang plus faible. L'un des problèmes les plus évidents, selon les observateurs, c'est l'équation ESCOM, cette société d'électricité qui accuse la colossale dette de 30 milliards de dollars. Que faire de cette dette ? Voilà la question. Dans son discours la semaine dernière, à l'occasion de la présentation du budget au Parlement, le ministre des Finances, Tito Mboeni, a opté pour une approche radicale. Une fois que je suis convaincu que le conseil d'administration et la direction d'ESCOM se sont engagés irrévocablement à appliquer les décisions du gouvernement et que suffisamment de progrès ont été accomplis, alors nous négocierons un allégement approprié de la dette. En tout cas, ce sont les chefs de petites entreprises comme Sillé qui subissent de plein fouet les conséquences du malaise économique sud-africain. Ce sont eux qui souffrent de la volatilité du rand et des coupures de courant. Et même si ces entreprises ont pu résister au choc jusque-là, elles ne peuvent prospérer que si la situation venait à s'améliorer. Merci Babakar. Il faut le préciser, un maudit à repousser sa décision. Mais bien entendu, le facteur du marasme en Afrique du Sud demeure. Bibsiéco, le reste de l'actualité en bref. La Chine et les États-Unis s'entendent pour annuler par étapes les droits de douane qu'ils se sont mutuellement imposés dans le cadre de leur guerre de tarifs. Une guerre qui dure depuis deux mois. Pour Pékin, il s'agit d'un préalable avant de poser les bases d'un véritable accord. Et puis le cimentier français Lafarge n'a plus poursuivi pour complicité de crime contre l'humanité. La société était soupçonnée de financer des groupes terroristes en Syrie afin de protéger ses usines contre les attaques. En revanche, Lafarge reste sous le coup d'une mise en examen pour financement de terrorisme et pour violation d'embargo. Et enfin, après une série d'incidents, le géant de la location Airbnb va vérifier les 7 millions d'annonces publiées sur sa plateforme et ce, d'ici la fin de l'année prochaine. Par ailleurs, les clients victimes d'arnaques suite à des annonces mensongères seront remboursées. La suite de BBC Éco, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan vont-ils enfin s'accorder sur le partage des eaux d'unis ? En tout cas, ils ont convenu d'essayer d'ici janvier prochain. À terme, le barrage de la Renaissance deviendra la plus grosse centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6000 MW, une source d'énergie essentielle au développement de l'économie éthiopienne. Mais les pays en aval du fleuve dans l'Égypte redoutent de voir leur approvisionnement fortement perturbé. Bien sûr, nous avons un problème, car nous sommes un pays traversé par le Nil et environ 75% des ressources en eau de l'Égypte dépendent de l'eau du Nil, qui se trouve hors de nos frontières. En tant que tel, les projets en cours, comme la construction de barrages dans les pays voisins aussi traversés par le Nil, constituent également un problème. Il faut ajouter à cela, bien entendu, le problème de changement climatique et de l'accroissement de la population. La plupart des poids lourds, comme les camions, fonctionnent au diesel et sont responsables d'une très grande partie des émissions de carbone dans le monde. Donc, comment y remédier ? Concevoir des camions respectueux de l'environnement est un défi, les batteries étant très grosses et prenant un temps fou à se recharger. L'Allemagne s'essaie donc à des camions hybrides avec des routes aménagées. Myriam Davari. Non, ceci n'est pas une route ordinaire. Elle est équipée de câbles aériens pour alimenter les camions hybrides. L'idée est de combiner les avantages des chemins de fer électriques avec les avantages des camions. Le système est actuellement testé sur le site d'une ancienne piste en Allemagne sur un tronçon d'autoroute de 5 km. Les camions éteignent leur moteur diesel lorsqu'ils sont branchés. Elle apporte aujourd'hui une solution qui peut nous aider à rendre les transports plus respectueux de l'environnement. Ces camions sont des camions hybrides équipés d'un pantographe. Le pantographe est un dispositif qui permet aux camions d'établir un contact avec le fil de contact supérieur pendant la conduite et qui fournit ensuite au camion l'énergie nécessaire à la conduite. Le chauffeur décide quand il se connecte et quand il se déconnecte. Cela permet donc aux camions de circuler sur l'autoroute. Et comme il s'agit de camions hybrides, ils peuvent également se déplacer librement à l'extérieur de l'infrastructure. Donc en gros, les camions peuvent continuer à rouler sur les routes normales en utilisant leur moteur. Au début, il s'agira peut-être encore de combustibles fossiles. Mais ce système permet tous les types d'hybrides différents. Il peut s'agir de piles à combustible, de moteurs à gaz ou uniquement de batteries. A l'avenir, n'importe quel camion électrique pourrait donc recharger ses batteries en cours de route. Si de l'énergie renouvelable est fournie à la sous-station et que le camion fonctionne à l'électricité, alors il sera neutre en carbone. Si les essais sont concluants, d'autres câbles d'alimentation pourraient être installés. Mais cela coûterait beaucoup d'argent pour couvrir une grande partie du réseau autoroutier. Il ne vaudrait la peine que si suffisamment d'entreprises se tournaient vers l'utilisation de camions comme ceci. BBC Éco et sans plus tarder, voici Clique, la chronique des nouvelles technologies présentée cette semaine par Claire Renamendi. La police écossaise a dévoilé des drones de reconnaissance couplés à l'IA. Ils permettent de retrouver les personnes disparues. Leurs caméras et leur réseau informatique permettront de repérer les personnes vulnérables jusqu'à 150 mètres de distance. Le système de pilotage à distance de l'avion a été essayé sur des centaines d'heures d'enregistrements vidéo, mettant en scène des policiers portant des vêtements, des positions et des situations différentes. Cela signifie qu'une recherche pourrait nécessiter seulement deux policiers, l'un pour piloter le drone et l'autre pour surveiller le logiciel de reconnaissance. Des chercheurs aux États-Unis ont réussi à imprimer une peau vivante avec des vaisseaux sanguins en 3D. Les scientifiques ont combiné les cellules responsables du développement des vaisseaux sanguins avec le collagène animal, le tout dans un réseau de tissus imprimés en 3D. L'essai a été fait sur un animal. La peau imprimée en 3D s'est connectée au vaisseau sanguin d'une souris. Cette technique, qui n'est pas encore prête à être utilisée sur des patients humains, pourrait potentiellement aider à fournir de meilleures grèves de peau aux patients brûlés. Les ingénieurs britanniques ont construit un robot capable de récupérer les surfaces encombrées. Ils ont combiné deux types d'intelligence artificielle, la planification automatisée et l'apprentissage automatique, pour entraîner un bras robotique à fonctionner dans des environnements complexes. La planification automatisée utilise la vision par ordinateur et le logiciel pour simuler la meilleure séquence de mouvements. Et il faudra du temps pour que le robot affine sa technique. Enfin, des chercheurs de Harvard ont dévoilé un robot doté de tentacules amovibles et souples. Le robot amphibie utilise une combinaison de pompes, de valves et d'aimants pour manœuvrer ses appendices et pourrait être utile dans les efforts de nettoyage des océans. Les fabricants croient que ces mouvements uniques aideront à naviguer dans des situations où la pollution excessive rend la vie difficile aux robots conventionnels. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur nos chaînes partenaires, notamment à Ouagé Ligour sur TVJ. Bonne soirée à tous et bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada